Pour commencer, vous êtes journaliste sportif depuis plus de 20 ans. Vous êtes intervenant dans l'afterfoot sur RMC depuis 2006. Donc, tu as un point de vue global sur ce métier. Je voudrais avoir un petit peu ton avis sur cette profession vis-à-vis du public et comment elle a évolué. Il faudrait savoir déjà quel a priori, toi, tu as de ce métier et pourquoi tu considérerais qu'il est différent des autres journalismes. Par exemple, est-ce que tu penses, est-ce qu'il faut penser que le journalisme de sport, c'est différent d'un autre journalisme ? A savoir simplement regarder les événements et les commenter. Rapporter, aller sur le terrain pour voir comment ça se passe et ensuite faire part de sa vision au public. Il y a le journalisme, il y a effectivement simplement la personne qui fait le reporter, c'est-à-dire qui va voir un événement et qui le raconte. Il y a également ceux, au bout de la chaîne, qui sont éditorialistes et qui peuvent donner leur avis sur un événement. Donc, en fait, il y a différentes branches dans ce métier, dans le sport comme dans les autres, le journaliste politique, le journaliste économique qui va donner son avis sur est-ce qu'on a pris les bonnes ou les mauvaises mesures pour faire baisser le chômage, par exemple, ou en politique, est-ce que Macron travaille bien ou ne travaille pas bien en donnant son avis. Voilà la vision, on va dire, globale. Après, dans le sport, ça a beaucoup évolué sur les 20 dernières années parce que pendant très longtemps, on va dire que la tradition, c'était simplement de commenter l'événement, c'est-à-dire ou de le raconter sans réellement de place pour l'opinion. C'est quelque chose qui a peu existé dans la tradition du journalisme de sport en France. On a eu des revues qui l'ont fait, dans le football, dans les années 60, il y avait le miroir du football qui développait une idée sur ce que devait être le football et la façon de le pratiquer. On va dire que, globalement, notre tradition en France, c'était plus de véhiculer une émotion, de raconter l'événement et de dire, il s'est passé ça, un tel a battu un tel et c'était bien, quelle était l'émotion du vainqueur ou du perdant. La multiplication des médias, l'arrivée d'un média comme RMC, notamment au début des années 2000, a un petit peu changé les choses. On a introduit l'opinion également pour le sport. Ça, c'est quelque chose qui existe, grosso modo, depuis 20 ans dans le sport. Et c'est ce sur quoi RMC a beaucoup appuyé et s'est développé. C'était l'opinion un petit peu à tous les étages et également dans le sport. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau, alors que ça existait dans pas mal d'autres pays, des émissions où on donnait son avis et on disait ce qu'on avait pensé d'un événement, d'un sportif ou d'un joueur. D'accord. Et justement, comme tu l'as très bien noté, tu disais que ça dépend de la vision qu'on a de ce métier de journaliste sportif, si c'est vraiment différent des autres. Toi, comment tu ressens justement l'avis des gens sur ce métier-là de journaliste étiqueté sportif, du coup ? Grosso modo, de toute façon, le journaliste n'a pas bonne presse, dans le sens où c'est pas un métier qui est véritablement admiré. Je crois qu'on doit faire partie des 3-4 métiers les plus différents dans la société. Donc, je ne sais pas si moi je peux dire le regard que les gens ont sur ce métier, puisque je suis du mauvais côté de la barrière pour avoir ce jugement. les critiques que j'entends le plus souvent, c'est, on va dire, le mal qui est le plus pernicieux pour moi, c'est la connivence, c'est genre, en gros, mais bon, en même temps, ça existe en politique, ça existe en tout, c'est le mal du journalisme en général, c'est-à-dire d'être dans la connivence par rapport à l'acteur dont on doit parler. Mais ça, c'est quelque chose dont tu dois te prévaloir quand tu vas faire ce métier, c'est la base, c'est la base, quoi. Et c'est souvent la critique qu'on entend, c'est-à-dire les gens disent, ouais, il dit du bien d'un tel ou il dit du mal d'un tel parce qu'il a de bons ou mauvais rapports avec lui. Je te dis, ça existe également en politique. Après, la multiplication des médias et des réseaux fait que beaucoup de gens pensent pouvoir être, se mettre sur un pied d'égalité par rapport aux journalistes en disant, moi aussi j'ai des infos, moi aussi je sais ci ou je sais ça. Ça peut être vrai que quelqu'un a des infos. Néanmoins, ça reste un métier. Je pense que trop de gens considèrent que finalement c'est assez facile en fait. On vient, on donne son avis ou on va sur le terrain. Mais quand même, il faut une formation, il faut une expérience, il faut pouvoir relativiser et mettre les choses en perspective dans le temps. Si c'était si facile, tout le monde le ferait et ça marcherait pour tout le monde, quoi. Donc, il y a, je pense que cette critique-là est souvent déplacée. L'effet le prouve, quoi. Tout le monde ne peut pas s'improviser, comment dire, journaliste ou dire, moi je peux donner mon avis sur ça ou sur ça, quoi. Ou moi, je peux raconter un événement en allant et en improvisant reporter. Il y a quand même des règles. Il y a quand même des visions qu'il faut avoir, des informations qu'il faut recouper. C'est à la portée de tout le monde, à condition d'étudier. On n'y arrive pas comme ça, exactement comme le boulanger doit apprendre à faire son pain, doit connaître à quelle température le four, il faut le mettre pour avoir le meilleur pain. Enfin, voilà. Souvent, c'est vrai que c'est assez dévalorisé comme métier. C'est vrai. Et justement, on note au fil du temps, il y a de plus en plus de journalistes sportifs. Et est-ce que ce phénomène-là de pluralité de journalistes, il permet aux gens plus facilement de critiquer le travail d'un tel ou d'un tel, étant donné qu'il peut plus facilement se tourner vers d'autres journalistes si jamais l'envie lui vient ? Moi, c'est ce que je dis souvent à ceux qui peuvent nous critiquer. Déjà, c'est simple, vu que justement, il y en a énormément, qu'il y a une multiplication des médias, ne nous écoutez plus, allez vers les autres. Et puis après, c'est le temps et l'expérience qui sera classé, qui sont ceux qui sont le plus dignes de confiance. En fait, le journaliste, c'est aussi une affaire de confiance. Il faut avoir confiance en la personne qui nous parle. Donc, si cette personne rend le contrat de confiance parce que les faits lui ont donné trop souvent tort ou qu'on a noté chez lui une connivence, finalement, on est quand même sans arrêt jugé. On est sans arrêt devant le tribunal de l'opinion. En ça, c'est quand même un métier qui est assez violent parce que sans arrêt, on vient nous dire là, tu t'es trompé ou là, tu n'es pas trompé et tout ça. Donc, s'il y en a autant que ça, que les gens aillent vers cette multiplication, et puis après, c'est à eux de juger. Après, c'est la liberté de chacun d'aller vers qui il a envie d'aller, de critiquer qui il a envie de critiquer. Et puis après, il fera son choix. Après, il fera son choix à l'intérieur. C'est comme les journaux. C'est comme les journaux. Ne parlons même pas de sport. Les journaux, les quotidiens, t'en a plein. Chacun va vers celui qui retient le plus son attention, avec lequel il partage une sensibilité. Et chacun doit être libre de ça. La pluralité, je trouve que c'est la base. Tant mieux. Il ne faut pas qu'il y ait un seul média. Il ne faut pas qu'il y ait une seule vision. Moi, je ne demande pas à ce qu'on n'écoute que moi ou qu'on dise qu'il n'y a que lui qui a raison ou qu'il n'y a que lui qui a tort. On vient, on prend, on regarde. Si on n'est pas content, on va voir d'autres. Et puis après, on fait son choix. Et justement, tu as abordé cette partie critique. On sait que les réseaux sociaux, ils ont joué un grand rôle, leur émergence, dans le fait de donner la parole un peu à tout le monde. Et justement, j'ai noté une chose que tu avais écrite dans ton livre. Tu parlais d'un débat que tu as eu dans les grandes gueules sur RMC. Et tu dis derrière, l'histoire m'a volu quelques jours d'insultes sur Twitter. Tu dis ça comme si c'était presque normal pour toi. Du coup, je voulais savoir comment ils se font qu'il y a au quotidien, justement, le fait de pouvoir se faire injurier presque tous les jours, souvent par des personnes, au final, qui restent anonymes derrière des profils. Franchement, on s'y fait. Ça devient une sorte de jeu parce qu'au début, quand tu n'as pas l'expérience, forcément, c'est choquant parce que je ne connais pas de personnes qui restent insensibles à ce genre de vagues. Ce n'est pas pour rien qu'il y a autant de livres de sociologues, de philosophes qui analysent le phénomène réseaux sociaux et qui montrent les dégâts psychologiques que ça peut causer, aussi bien sur ceux qui sont insultés que sur ceux qui insultent, d'ailleurs. Maintenant, moi, j'estime qu'au final, même si on me chahutit, un traité que d'autres, ça fait dix ans, donc avec l'expérience, franchement, je m'en fous. C'est quelque chose qui me laisse froid. Le seul truc qui me touche encore, vraiment, c'est quand on me fait dire des choses que je n'ai pas dites ou quand on extrait un morceau de phrase sorti d'un contexte, donc quand ça dénature ma pensée. Ça, c'est toujours assez choquant parce que, non pas que ça énerve, mais en fait, ça désole. Parce que tu as envie de dire à la personne, mais tu sais, ce n'est pas comme ça que je l'ai dit, ce n'était pas dans ce contexte-là. Et peut-être qu'au final, en discutant ne serait-ce que 30 secondes, en répétant clairement ce qu'on a dit, peut-être que le mec enlèverait son insulte. Ce qui est dommage, c'est que c'est immédiatement de l'agression avant d'être sûr et réellement sûr de comprendre ce qui a été dit. Et les réseaux sociaux, maintenant, c'est ça. Malheureusement, sur Twitter, c'est du découpage. Donc, quand on découpe un discours, comment être sûr d'en capter la substance ? Ça, oui, c'est le grand mal de notre époque. Mais aujourd'hui, j'ai franchement du mal à voir comment on peut revenir en arrière. Donc, il faut essayer d'être le plus concis possible, le moins mal interprété possible. Le problème, c'est que ça réduit le discours. Donc, on n'a plus de place pour la nuance. La nuance, malheureusement, n'existe plus. Et ça, c'est dommage. Nous, on a de la chance dans l'after, c'est qu'on a le temps. On a le temps de parler. On est là tous les soirs. Nos émissions sont longues. Alors, malheureusement, quand c'est découpé ensuite, bon, bah, c'est découpé et parfois, ça fait des dégâts. Mais je trouve qu'au final, on s'en tire plutôt pas mal. Même moi, qui prends quand même cher sur les réseaux sociaux, au final, je ne m'en tire pas si mal que ça. Je pense qu'il y a plus de gens qui comprennent mon discours qu'ils le comprennent peu ou mal. Et puis, il faut faire attention aussi. Parfois, c'est des jeunes qui n'ont pas fini leur formation intellectuelle puisqu'ils ont entre 15 et 20 ans. Bon, je ne veux pas m'arrêter aux insultes d'un gamin qui a envie de se défouler derrière son écran. D'accord. Et justement, moi, je voulais continuer sur autre chose que tu avais abordée. C'était dans une émission de l'after du 14 septembre, il y a à peu près un mois. Tu disais, lorsque tu émets une critique, tu deviens un ennemi. Tu ne sais jamais la réaction d'un supporter si tu émets un avis sur un joueur. Et tu disais, le clubisme devient de plus en plus violent. Et du coup, je voulais voir avec toi qu'est-ce que tu penses de cette notion de clubisme qui peut au final prendre peut-être le dessus sur notre travail qui est d'apporter de l'information aux gens, tout simplement ? De toute façon, le clubisme, c'est exactement comme le militantisme politique, c'est exactement comme le communautarisme, comme le clanisme. C'est quand tu en viens à perdre toute lucidité parce que de toute façon, tu défends ton club, ton joueur, ton parti politique, ton candidat politique, parce que même à l'intérieur d'un parti, il peut y avoir des courants différents. C'est le mal de notre époque. De toute façon, le repli sur soi, le refus du dialogue, le supporter parisien va être complètement aveuglé par son club. Enfin, pas tous, attention. Mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup ça qui s'exprime. Le supporter de l'OEB, de la même façon, les scènes absurdes auxquelles on assistait sur les réseaux sociaux autour de l'affaire Neymar Alvaro, c'était délirant. On voulait absolument qu'Alvaro soit raciste. On voulait de côté absolument que Neymar ait menti ou que lui aussi, possiblement, puisse être raciste. Donc, tout le monde se renvoyait la balle. Donc, finalement, à l'arrivée, tout le monde était raciste. Tout le monde était un salopard. Enfin, c'était grotesque. Et moi, en fait, qui, dans toute cette affaire, ai essayé de me mettre au milieu et de n'accuser personne, eh bien, on m'accusait quand même de prendre parti alors que je ne le faisais pas. C'est-à-dire que le moindre mot, en fait, c'était blanc ou noir. Tu avais interdiction d'être gris. Ça, c'est le grand mal de Twitter. C'est que c'est super compliqué de se mettre entre deux clans qui s'affrontent. Donc, si tu veux te mettre au milieu, de toute façon, on va essayer soit de te récupérer ou, pire, de t'éliminer complètement pour dire, eh, ne nous fais pas chier, on va s'affronter, nous. Toi, ne donne pas ton avis parce que, de toute façon, on ne sait pas où tu es. D'accord. Eh bien, justement, cette montée de violence un peu, justement, liée au clubisme et tout ça, est-ce que tu penses qu'à terme, ça peut être un frein pour notre métier ? Savoir si, justement, les gens, à terme, ils voudraient plus qu'on rentre dans leur opinion, plus qu'on vient d'apporter, finalement, l'information. Peut-être, ouais. Peut-être, peut-être qu'effectivement, on est de... C'est difficile, ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle évolution de ça. Ouais, ouais, en tout cas, en tout cas, la plupart des médias qui se développent aujourd'hui sur les émissions, les podcasts, les machins sur les réseaux sociaux, oui, en fait, c'est l'extrapolation de toutes ces émissions d'opinion. C'est, en gros, tout le monde se dit, je vais aller donner mon opinion. Je vais le faire, peu importe si je suis informé, si je sais, si je ne sais pas, si j'ai le recul, si j'ai l'historique, si j'ai la formation, l'expérience. C'est... On y va tous, quoi. Et effectivement, la recherche de l'info, elle passe un peu trop souvent au second plan. Ça, c'est un petit peu... C'est l'excès auquel on assiste de plus en plus, c'est vrai. Et je voulais te demander, est-ce que toi, personnellement, ce qui s'est arrivé dans ta carrière, justement, le fait de te dire pourquoi pas arrêter à cause du comportement des gens, de te dire que tu n'allais pas forcément continuer parce que le comportement des gens faisait que c'était devenu trop pesant pour toi, peut-être à tes débuts ou... Non, 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 je n'ai jamais eu... Non, non, je n'ai jamais pensé à ça, non, non. Non, mais au contraire, j'ai plutôt l'excès inverse, moi, parfois un peu naïf et bête. C'est de prendre, même le mec qui m'insulte, soit de lui répondre par des insultes, soit d'essayer de... Tu vois, je ne veux jamais rompre le dialogue, quel qu'il soit, même un mauvais dialogue, essayer de lui dire, mais non, mais... Essaye quand même de te calmer, de voir. J'ai envie de lui prendre la main pour quand même lui expliquer. Ouais, je ne sais pas. En tout cas, je ne veux pas qu'on en arrive à une rupture où je suis découragé. Je ne veux pas... Parce qu'en plus, malgré tout, j'ai énormément de chance que l'émission marche très bien, qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qu'il y a beaucoup de gens qui nous font confiance et que c'est tant mieux. Donc, j'ai quand même... J'ai quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de gens qui nous apprécient, notre bande, que... qui nous taillent. Donc, je ne vais pas avoir envie d'arrêter parce qu'une petite minorité de rien du tout qui existe à peine sur Twitter, nous tape dessus. Ça n'aurait pas de sens. Et pour terminer, si tu devais peser un petit vol pour et le contre, quels seraient pour toi les accords négatifs que tu voudrais voir justement disparaître pour t'épanouir encore plus professionnellement parlant ? Ah, alors là... Alors là, je ne m'attendais pas à cette question. Il fallait m'envoyer cette question avant pour que je puisse y réfléchir. Qu'est-ce que quoi ? Qu'est-ce que je... Alors, dis-moi ça. J'ai un petit peu tous les accords négatifs que justement tu aimerais voir disparaître pour être encore plus heureux dans ce que tu fais. Tout simplement, tout simplement ce que je disais tout à l'heure, en fait. C'est toujours pareil. La chose qui me dérange vraiment le plus, c'est le manque de nuance. C'est qu'on ne veuille pas entendre et qu'on fasse de la découpe. De la découpe de propos, de la découpe d'opinion. C'est marrant parce que les gens souvent nous disent « Ouais, tu veux faire le buzz ? » Ou « Tu fais des punchlines et tout ? » Mais non. Ça, c'est ce que les gens en font. C'est pas nous qui le faisons. C'est les gens qui le font quand ils découpent. C'est les gens qui découpent nos propos et qui réagissent à ça. Mais moi, je ne découpe pas puisque moi, dans l'émission, je parle sur un sujet. J'ai le temps de finir mes phrases. Quand on n'a pas le temps, d'accord ? Mais moi, j'ai la chance d'avoir le temps. Donc, si les gens découpent, c'est pas moi le responsable de la punchline. C'est ceux qui ont mis en scène la punchline. C'est ceux qui ont mis en scène le buzz, les responsables. C'est pas moi. Moi, j'explique un truc et après, on vient en exposer qu'un petit bout. Donc, évidemment que ça va faire le buzz, le petit bout. Mais moi, je n'ai pas demandé à ce qu'on fasse ça. Je n'ai jamais demandé à ce qu'on fasse ça, moi. Moi, quand je parle d'un sujet très polémique qui cristallise un peu les opinions et tout, mais si je le développe sur deux minutes et qu'on le raccourcit à 20 secondes, c'est pas moi. C'est comme... Allez, pour terminer, je l'ai raconté mille fois, mais dans l'affaire qui nous a évalué une semaine de suspension d'antenne avec Neymar et sa présumée petite amie dans l'affaire du viol qui n'en était pas un, finalement. On me dit, ouais, le gouvernement vous a fait vous coucher, machin, vous l'affaire. Mais attendez, mais l'affaire a été créée par les réseaux sociaux. C'est les gens qui saisissent le CSA. C'est pas les politiques, en l'occurrence. Le politique, il surfe sur la vague. Il exploite parfois une situation pour mettre en avant son opinion, pour surfer dessus. Mais nous, si c'est pas monter en épingle sur les réseaux sociaux, s'il n'y a pas des gens qui nous tapent dessus et qui saisissent le CSA pour en gros dire, ouais, c'est salopard, il faut les virer. Mais nous, on n'a jamais de ministre à l'antenne, on n'a jamais de ministre qui réagisse et on n'est pas suspendu d'antenne. C'est les gens, c'est Twitter, c'est la Twittosphère qui crée ce genre de choses-là. C'est le public. Et ce même public vient après nous reprocher de soit nous coucher ou soit de changer. Mais pas du tout. Pas du tout. Nous, ok, on fait une connerie. Pardon, on a fait une connerie. Pas ça. Non. Si ça monte à ce point-là, c'est parce que des gens, parce que le public veut que ça monte autant. Ok, très bien. Et bien, juste avant de se quitter, je voulais juste dire un petit mot sur le livre que tu as sorti, du coup, que je voulais recommander à tout le monde dans lequel tu parles de tous les mots du foot français que j'ai presque fini de lire. J'ai trouvé que c'était un super ouvrage et donc, voilà, je voulais le recommander fortement à tous les fans de football qui puissent un petit peu découvrir tout ce qu'il y a derrière notre football et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. Et bien, merci beaucoup, Daniel Riolo. Merci. Merci.